Voyons dans cette vidéo comment on va trouver nos clients idéaux. Où se trouvent ces prospects qui, une fois mis en relation avec nous et qui connaissent notre offre et qui nous font confiance, achèteront à coup sûr. Donc, c'est une question qui me vient forcément souvent. Comment je trouve mes clients ? Les clients, ils sont partout sur les réseaux sociaux. Alors oui, ils sont partout aussi en présentiel, même si dans le contexte actuel, c'est un peu plus compliqué. Mais sur les réseaux sociaux, vous avez une opportunité énorme. C'est que, je ne sais pas, 90%, 95% de vos prospects sont sur soit Facebook, soit Instagram, soit LinkedIn. Et souvent, les gens ne se posent pas la bonne question. Ils se disent où sont mes clients ? Typiquement, si je travaille avec des professionnels, ils sont sur LinkedIn. Si je travaille avec des jeunes, ils sont sur Instagram. C'est un peu le stéréotype, mais ce n'est pas juste ça. C'est beaucoup plus complexe que ça et en même temps plus simple. Ce n'est pas genre le professionnel, toute sa vie, il est sur LinkedIn. L'ado, il est tout le temps sur TikTok et le parisien de 30 ans, il est tout le temps sur Instagram. C'est probablement, les gens sont un peu partout, mais ils n'ont pas la même intention. Quand ils recherchent un job, quand ils prospectent, oui, ils sont sur LinkedIn. Quand ils veulent se détendre, ils ne sont plus sur Instagram. Quand ils veulent rigoler, ils vont aller sur TikTok, mais n'allez pas sur TikTok en tant que coach. Et puis, quand ils veulent plus s'informer de ce que font leurs amis, ils vont plus sur Facebook. Quand ils cherchent une communauté, ils vont plus dans les groupes Facebook. Donc, l'idée, c'est de voir vos prospects, ils sont partout à la fois. Dites-vous qu'ils sont partout à la fois, mais où est-ce que vous voulez aller ? Sur quelle intention ? Donc, ceci étant dit, je voulais vous donner un peu la philosophie du truc. Maintenant, c'est sûr que si vous travaillez avec des professionnels ou des gens qui sont en recherche d'emploi, en reconversion, c'est sûr que LinkedIn, c'est génial. Si vous travaillez avec des jeunes de 20, 30, 40 ans, moi j'ai bientôt 35 ans, je peux considérer jeune, bien sûr. C'est plus Instagram. Facebook, là, on va retrouver tout, surtout du 30, 50, 60 ans maintenant. Dans les groupes Facebook, ce sera des groupes thématiques. Donc, une fois que vous allez sur ces réseaux sociaux, vous me dites, oui, mais OK, concrètement, je vais où ? Sur LinkedIn, on peut faire des recherches et trouver des gens selon leur métier, par exemple. Sur Instagram, on peut aller taper des hashtags. On peut aussi aller voir les abonnés des concurrents. Oui, pourquoi ils se prendre la tête ? Si nos concurrents ont 10 000 abonnés sur cette thématique-là, on peut y aller. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est éthique ? Mais bien sûr que c'est éthique, je veux dire. Les abonnés n'appartiennent pas à votre concurrent, OK ? Personne n'appartient à personne. Vous pouvez contacter qui vous voulez. Tout est public et rien d'illégal là-dedans. Et puis, vous pouvez aller dans les groupes Facebook sur certaines thématiques. Ce qui est bien dans les groupes Facebook, c'est que les gens vont exprimer des problèmes. Et vous pourrez aller, voilà, s'il y en a qui sont en deuil, qui sont en dépression, qui ont des problèmes scolaires. Il y a des groupes pour tout, qui ont une recherche d'emploi, en recherche de biens. Il y a des groupes pour toutes les thématiques. Et donc, allez voir dans ces groupes-là. Donc, les prospects, ils sont partout. Si vous ouvrez les yeux, ce qui va vous manquer, c'est le courage d'aller les aborder. Mais surtout, surtout, n'ayez pas cette croyance. Ne vous mentez pas à vous-même en vous disant, je ne sais pas où sont mes prospects. Je vous ai donné là l'essentiel. Maintenant, c'est à vous d'aller creuser, OK ? Personne ne creusera à votre place. Mais avec tout ce que je viens de vous dire, normalement, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas passer à l'action. Si néanmoins, vous ne passez pas à l'action, c'est qu'il y a autre chose derrière. Il y a des peurs. Il y a une incompréhension par rapport à quelque chose. Et sinon, on peut vous aider, on sera ravi. Donc, en tout cas, en dessous de cette vidéo, on a une masterclass. Inscrivez-vous. J'ai délivré les trois secrets qui m'ont permis de créer un business de coach à six chiffres. Et donc, en cliquant dessus, vous pourrez découvrir comment j'ai fait. Donc, je vous dis à très bientôt. Et j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo.